Oui, ce matin, dans l'actualité du design, on va s'intéresser à une vieille manufacture, très ancienne même, française, de meubles, qui a su effectivement négocier son virage et le prendre avec aisance. Le virage, j'entends, de la modernité, c'est ça ? Exactement, et grâce à quoi ? Grâce au design, bien sûr. Le design, grâce au design. Ah non, oui, alors, non, pas forcément, c'est plutôt le savoir-faire qui, allié au design, sait prendre ce virage de la modernité. Alors, pourquoi je parle de cette manufacture qui a 110 ans ? Vous le disiez, enfin, vous n'avez pas donné l'âge exact, mais c'est 110 ans. Pour moi, c'est très dur, 110 ans. Oui, c'est ça, mais ça veut dire que c'est pérenne. Et alors, cette entreprise, c'est une entreprise labellisée « Entreprise du patrimoine vivant ». Ça veut dire quoi ? Il faut savoir qu'il y a 1 400 entreprises labellisées en France, sur, je crois, 2 millions d'entreprises, 2,8 millions d'entreprises. Ah, c'est pas vous, vous ? Donc, ça veut dire que c'est un label de qualité, décidé par des experts, décidé par une commission. On dépose un dossier, un dossier assez compliqué à remplir, mais il faut… Ça donne envie ! Mais non, mais non ! Je ne l'ai pas labellisé, ça fait envie ! C'est compliqué, bienvenue en France ! Ça veut dire que les entreprises qui ont ce label-là sont des entreprises en qui on peut avoir confiance. Oui, elles ont dû répondre. Et donc, ça veut dire qu'on est dans cette démarche du consomme-acteur, du consommer-bien et du bel objet acheté. C'est bon ça, consomme-acteur. Consomme-acteur, oui. Et donc, comment on attribue ce label ? Donc, je vous le disais, on dépose un dossier avec… Il faut avoir au moins un des trois critères, qui est soit détenir du patrimoine économique spécifique, ça veut dire… En gros, ça veut dire équipement, documentation, technique rare, même droit à la propriété intellectuelle. Ou alors, détenir un savoir-faire rare notoire. Par exemple, pour le cas de cette manufacture, ils ont des outils d'ébénisterie qui sont rares. Ou alors, avoir une dimension culturelle, c'est-à-dire défendre un patrimoine, défendre un territoire, ou contribuer dans la modernité à l'évolution technologique. C'est-à-dire qu'une entreprise, même industrielle, qui a une machine qui fait de l'impression 3D, je vous dis n'importe quoi, et bien si elle… C'est en vrai ? Si elle dépose sa demande de label, elle peut l'avoir. D'accord. Et si elle rend dans un… Mais bon, ça ne met pas 15 ans après la réunion du jury, quoi. Ah non, 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 c'est fait après… Ça dépend du ministère de l'économie, c'est un beau label. Et donc, cette manufacture ? Eh bien, on regarde, parce qu'on s'est rendu dans cette manufacture. Joseph Grange a fondé cette maison en 1904. C'est un fabricant de meubles qui était situé dans la région de Lyon. La fabrication est toujours dans cette région. C'est principalement du mobilier de style, merisier, chêne, patine. Cette maison est labellisée entreprise du patrimoine vivant, ce qui est aujourd'hui un label de qualité en France comme à l'étranger. Le label EPV est un label d'État. C'est un peu la légion d'honneur des entreprises françaises. Il faut que ces entreprises aient un savoir-faire d'excellence. Il faut que tout leur système et leur écosystème soient dans un cadre français avec une production et un savoir-faire français. Bien évidemment, tout ceci s'inscrit dans le cadre du développement économique et de l'emploi pour les entreprises. Une entreprise innove pour s'adapter aux réalités du marché, à l'évolution de la consommation. Et dans le cadre des entreprises du patrimoine vivant, nous sommes face à des consommateurs qui sont en fait des consom-acteurs. Ils veulent le beau, le meilleur, avec une très haute qualité. Le design fait partie, de manière très claire, de la démarche d'innovation. Aujourd'hui, nous avons décidé de prendre une nouvelle direction dans le design, mais en gardant les codes de l'ébénisterique. Avec les ébénistes, nous travaillons en direct dans l'usine de fabrication et avec eux, il y a un échange mutuel, d'une part sur les assemblages, sur la partie technique, et moi, la partie design, en associant de nouvelles matières, ce qui n'existait pas auparavant. C'est-à-dire l'ajout de métal, l'ajout de nouvelles finitions. Aujourd'hui, nous sommes sur des finitions très lisses, très mat, et nous avons créé, en plus du mobilier, des accessoires, des luminaires, des tapis, pour compléter une collection. Nous ne faisons pas table rase du style français, simplement nous réinterprétons les formes, les lignes, puisque, à mon avis, on ne peut pas d'essayer l'immobilier contemporain sans avoir des fondamentaux. Et Sylvie, quand on a le label, c'est pour la vie, après, on peut faire ce qu'on veut dans l'entreprise ? Ah non, parce que... Ah non, 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 non ! Ah mais pas du tout ! On l'a pour 5 ans, ce fameux label. Il y a une petite erreur dans le nom des personnes interviewées, et c'est Alexis Goffsian, qui est en deuxième, qui est détenteur, enfin, qui parle de ce label, justement, et il faut... On repasse en commission le... Non, mais ce n'est pas la même chose. C'est sérieux ? Oui, c'est très sérieux, voilà. Donc, ce n'est pas pour rien qu'on a ce label. Et c'est bien qu'on ait des labels comme ceci en France, parce que je trouve que, du coup, ça guide ce fameux consommateur, comme je l'appelle. Ça veut dire que, oui, on peut acheter des choses qui viennent... Attention, c'est aussi la gastronomie, ça touche... C'est aussi les gens avec modération. Il n'y a pas que le mobilier. Merci.